bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et je voulais partager des cartes avec des petits mots en 3d qui sont un tout petit peu camuflés vous allez voir ça alors déjà je pense je prends un tout petit bout de scotch que je recycle jusque jusqu'à qu'il colle plus là je veux aligner mes lettres pour faire après une découpe sur ma carte alors j'ai les aligner je les mets à l'envers et là c'est un exemple intéressant parce qu'en fait on aura en fait de je m et l'eau alors on a deux ailes mais bon c'est sûr qu'avec mon set de daïe j'ai pas deux ailes alors qu'est ce que je vais faire je vais aller à ce moment là je vais sur ma big shot j'ai coupé un deuxième l et c'est avec ça que je vais m'aider pour pour pouvoir bien aligner le reste des lettres je mets la première la deuxième elle est coupée en papier je laisse un tout petit peu plus de marge parce que bala les les daïe sont un tout petit peu plus grands que les lettres qu'on va découper et c'est comme ça que j'arrive à placer toutes mes lettres et je vais prendre ça après pour faire ma découpe mais je mette ça sur le côté parce que je vais tamponner quelque chose sur ma carte on va tamponner avec de la versa marque et on va faire chauffer ça on va mettre un peu de poudre d'embrossage je veux un tampon qui soit assez grand ou sinon bah différents tampons qui vont venir surtout sur le centre de ma carte là j'ai un joli tampon qui m'a été offert j'ai pas les les coordonnées de toute façon j'ai essayé de donner j'ai pas les liens mais je vais essayer de le trouver éventuellement là je m'aide de ma petite planche ikea parce que quand c'est des tamponnages quand on fait des tamponnages un peu plus grand on doit bien s'assurer qu'il est bien tamponné partout et c'est plus facile pour moi avec ces petits outils c'est en fait un cadre ikea je pense que vous le connaissez bien je prends aussi de la poudre d'embrossage waouh elle est magnifique elle est très très fine alors il fait des très très joli rendu bon j'applique ma versa marque vous pouvez prendre les tampons que vous avez chez vous c'est passé il n'y a pas besoin à l'idée c'est d'avoir toute toute une ligne de tamponnage au centre vous allez voir pourquoi après là il me semble que c'est bon de la première fois alors bravo et je viens appliquer ma poudre et après on va chauffer ça je voulais m'essayer aussi pourquoi une carte noire parce que j'avais acheté des cartes noires et je voulais voir qu'est ce que ça donne et je travaille c'est vrai que je travaille presque toujours avec des cartes blanches ou des cartes kraft que j'aime beaucoup mais en fait je vous montrerai aussi une vidéo j'ai une idée de vidéo pour que que avec des cartes en tonalité un peu un peu forte un peu obscur comme cette carte là je trouve en fait que le rendu c'était assez assez élégant j'ai beaucoup aimé cette carte même si c'est pas les comme je vous dis c'est pas les pas mon habitude là j'adore à chaque fois je sais pas si ça vous arrive la même chose quand on chauffe avec le pistolet et de voir l'effet quand la poudre elle fait le fond et on a ces jolis effets j'adore je me surprends à chaque fois j'aime beau alors regardez ma carte un peu bandolé l'astuce je vous dis je passe ça à la big shot entre deux morceaux de carton parce que mes plaques elles sont très abîmées sinon si vos plaques et sont bien je pense que vous n'avez pas besoin de faire ça mais sinon je laisserai les traces de ma plaque sur ma carte et je ne veux pas ça c'est pour ça que je mets des petits bouts de carton comme ça les traces elles restent sur le carton et pas sur ma carte là il est beaucoup mieux je voulais essayer aussi j'avais acheté ces ces peintures là je suis vraiment je les adore vraiment c'est c'est des couleurs hyper pigmentés vous avez des blancs et des dorés mais magnifique magnifique alors j'essaye de voir quels quels dorés se rapprochent plus de mon de mon embossage et je vais simplement mettre un tout petit peu sur les fleurs c'est vraiment c'est pas nécessaire je voulais essayer simplement là il faut comme on a l'embossage c'est pas grave si on va sur l'embossage parce qu'après ça va se nettoyer facilement de toute façon alors je fais ça vite fait que sur les fleurs ça c'est pas très joli sur la vidéo mais bon ça donne une petite touche un peu différente sur la carte c'est pas nécessaire je trouve que le contraste aussi avec le noir c'est déjà c'est déjà c'est beau alors vous pouvez vous pouvez ne pas le faire et ça va rester une belle carte là j'ai oublié que j'avais approché ma caméra je suis désolé j'essaye de voir le modèle si je me perds j'essaye de venir au tampon pour voir un peu le modèle pour voir où ils sont les fleurs après on va laisser sécher ça je vais faire aussi une vidéo que avec ces peintures là que je trouve vraiment magnifique là j'essaye de vous montrer au moins deux couleurs pour que vous vous voyez comment sont hyper pigmentés alors ça sur sur des fonds obscurs c'est vraiment hyper hyper beau même pour faire du lait terry aussi je trouve que ça vaut le coup regardez comme hyper pigmenté là ma caméra elle voulait pas là c'est bien bon on laisse sécher je reviens quelques minutes après pour couper en fait pour pour découper médaille là j'avais coupé avant un message de merci sur une carte que vous allez voir après je remets et je vais découper ça tout simplement je vais le centrer sur sur mon tamponnage et c'est très important de tout garder après toutes les petits tous les petits bouts que vous aurez attention à ne pas le perdre je vous dis ça parce que ça m'est arrivé déjà deux fois de perdre un petit bout c'est sûr attention quand on enlève pas abîmer la carte là j'ai mes petits bouts et je dois venir redécouper la petite lettre elle pour avoir mon message moment complet c'est une carte en fait assez facile sauf que elle et les bas il est laborieuse parce que il ya des petites les petites découpes à faire qu'il faut coller recoller et tout ça mais mais sinon l'idée de la carte elle est assez simple là je viens avec ma petite feuille de mousse que j'utilise beaucoup 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 là je suis sur une carte noire alors j'ai de la mousse de la feuille mousse noire et je veux venir encore découper ce mot là parce qu'en fait on va on va faire ressortir ce mot là avec que cette mousse si vous n'avez pas de mousse noire vous pouvez simplement coller couper découper ces mots je sais pas trois quatre fois et les coller coller les lettres les unes sur les autres et comme ça vous aurez une épaisseur pour pour simuler la mousse ça fonctionne exactement de la même façon il n'y a pas besoin d'acheter de la mousse là c'est très impressionnant parce que on est dimanche matin on avait le soleil il ya dix minutes et là vous pouvez vous ne pouvez pas savoir la pluie il ya de la grêle et de la pluie qui tendent en ce moment c'est impressionnant ça ça m'impression toujours ici en france d'avoir des changements de temps aussi aussi rapide bon je continue ma carte alors simplement je viens coller mes petites lettres sur mes morceaux de mousse il faut il faut être sûr qu'elles vont être bien collées alors je colle ça et je mets après quelque chose de lourd je laisse sécher quelques minutes pour être sûr là je cherche mes morceaux mes petits morceaux pour être sûr que j'ai mes petits morceaux là je mettrai mes petites lettres à part et mettre quelque chose de lourd pour les faire sécher j'ai découpé un bout de feuilles noires que je vais venir coller derrière derrière c'est derrière la façade de ma carte en fait pour que j'ai une surface après pour en fait recoller les petites lettres là alors j'aimais je suis je m'assure que la bordure des mémo de mes lettres pardon et sont bien collés j'ai mis sur les papiers du double face pour coller les bordures extérieures de de la carte mais là avec ma colle ma colle forte je viens très bien entouré pas avec beaucoup de colle mais bon de toute façon c'est pas grave parce que ça va pas se voir mais je mets un tout petit bout de colle et je fais le contour de toutes les lettres et là je viens simplement coller coller cette feuille noire sur la partie arrière pour préparer à nouveau ma carte pour recevoir et coller les petites lettres après désolé même comme ça si on ajoute les petits morceaux on pourrait on pourrait faire deux cartes mais bon je voulais faire absolument j'avais fait déjà ça en couleur aussi c'est très très beau simplement je vous dis là je voulais essayer en noir mais sinon en couleur qu'est ce que je veux dire par couleur vous pouvez tamponner ces mêmes tampons si vous voulez en je sais pas en noir et faire les couleurs du tampon sur une carte blanche et après venir utiliser la même technique c'est comme ça que je l'ai fait la même la première fois mais j'ai des malheureusement j'ai même pas pris des photos de ces cartes là et j'ai envoyé ces cartes déjà alors je peux pas vous la montrer mais c'est très joli aussi la très attention à la façon comment on va coller les lettres quand on a des lettres répétées c'est pas évident répétez non d'entendre question comment expliquer ça vous me comprenez c'est la même lettre dans haut et dans bas alors c'est pas facile de savoir le sens mais bon c'est bon j'ai réussi c'est pas trop compliqué non plus simplement il faut faire attention le haut aussi et là on a les mots un tout petit peu un tout petit peu camouflé je dirais mais on les voit toujours en vrai je trouve que ces cartes ils sont vraiment vraiment belles j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette technique je vous le dis je les fais aussi en couleurs et je trouve que ça a un effet ça a un effet aussi assez différent vous trouverez pas beaucoup des cartes comme ça et si vous voulez impacter quelqu'un avec une carte assez assez unique je trouve que c'est une technique à à essayer là simplement je décore mon enveloppe tout simplement avec une petite une petite fleur aussi la même chose de la verser sa marque la poudre d'impossage j'essaie je retourne mon tampon pour voir quel sens je veux donner à mon tampon j'ai failli faire tomber ma caméra mon pied mais bon heureusement que je l'ai prise à temps alors c'est bon on continue je mets ma poudre c'est pas très évident de moi j'ai un trépied alors c'est pour ça que je des fois je suis assez limité pour pour bouger c'est pas très facile mais bon je m'habitue petit à petit là je fais je vais faire sécher pardon fondre ma poudre là je fais regardez comme c'est bon j'adore ça je les fais par par le bas parce que des fois la poudre et s'envole un peu là à nouveau je vais passer après mon enveloppe à la big shot parce que les gondolets aussi et là le petit bout de la la lettre o et le petit bout de la lettre e je les ai gardés et on va venir les coller très délicatement pour que le camouflage soit vraiment parfait parfait je m'aide d'une pointe et je vous dis essayez en couleur essayez en couleur mais j'adore j'aime beaucoup j'ai toujours ça mais bon c'est pour ça que je fais des cartes parce que j'adore faire des cartes ici simplement je viens vous présenter un deuxième exemple mais on va suivre exactement le même l'âme les mêmes pas simplement je voulais je voulais voir ce que ça donnait avec du papier à motif alors j'avais ces papiers là avec des petites roses et je voulais essayer j'avais jamais essayé alors j'essaye avec vous ce que ça donne et vous allez me dire si vous aimez ou pas alors ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on suit exactement la même chose sauf que ici la différence c'est que ce qu'on va couper c'est le papier d'abord et la carte elle reste entière alors il n'y a pas besoin de venir après déposer une un type une feuille derrière la carte parce que si c'est justement la carte qui va nous servir de base on va découper le papier très attention parce qu'avec du papier c'est beaucoup plus beaucoup plus facile de le de l'abîmer on garde tout vers de toutes les pièces je faire exactement la même chose en fait aujourd'hui je voulais vous partager je vous dis je voulais vous partager une autre carte mais bon j'ai eu un petit souci avec mon téléphone je voulais contacter la personne qui a fait la carte que je voulais vous partager pour lui dire que je voulais faire cette carte en vidéo avant de vous la présenter mais mon téléphone j'ai plus de téléphone en fait portable il est tombé dans l'eau et j'essaye de voir si je peux récupérer mon téléphone alors j'ai pas Instagram je sais que je peux avoir Instagram sur l'ordinateur mais bon ça c'est assez récent j'attends de voir si mon téléphone il va survivre ou pas avant d'acheter un autre et quand je contacterai cette fille qui fait des cartes magnifiques je vais vous partager aussi ses liens mais je voulais d'abord la contacter elle je vous dirai c'est une carte vraiment magnifique j'espère que je pourrais vous la montrer là je fais exactement la même chose j'y colle j'y colle bien je fais bien le contour pour qu'après pour que vraiment le le camouflage je sais pas si je peux dire ça soit soit réussi parce que ça doit être bien bien plat sinon vous pouvez aussi une fois coller vous pouvez passer ça à la la big shot je l'ai fait en fait pour pour bien bien aplatir tout le toute la surface en fait je pense que j'ai fait ça mais le problème est ce que je l'ai fait avant avant de décoller les alors regardez là j'ai eu un problème mais bon on réussit quand même à sortir le double face j'ai les deux fois mais c'est parce que j'ai passé ça à la big shot avant en fait je pense que si vous essayez ça enlevez d'abord oui c'était pas très intelligent en fait enlevez d'abord le double face et après vous passez tout à la big shot là c'est exactement la même chose j'avais dû par par hasard vraiment j'avais ce forme là un jour j'avais trouvé un oz des paquets de formes des plusieurs couleurs que je pensais que j'allais pas utiliser et regardez bah en fait il y avait des couleurs il y avait du blanc avec d'autres couleurs alors je l'ai pris parce qu'il y avait du blanc mais regardez là je suis trop contente parce que le petit marron il m'a servi pour faire cette carte et d'autres cartes que je ferai après parce qu'avec le craft en fait ça va très très bien peut-être que que j'aurais eu besoin d'un 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 motif beaucoup plus délimité je pense que je sais pas mal j'aime bien mais je pense que j'aurais aimé plus avec un motif un peu plus délimité pour cette carte là il y avait un petit bout qui restait et c'est soulevé alors là je viens remédier ça vous me direz et à la fin je vous montre aussi une autre carte que j'avais fait avec du craft et du blanc alors vous me direz laquelle vous préférez comme d'habitude j'aime bien avoir vos commentaires des fois on est tous d'accord pour pour le choix des cartes mais mais des fois j'ai des surprises aussi alors j'aime bien j'aime bien voir désolé ma tête 40 mille fois j'aime bien savoir mais regardez l'effet camouflage il est pas mal j'aime 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 beaucoup en fait en caméra ça se voit ça se voit très bien là je vous montre mes cartes celle là je l'ai laissé comme ça j'ai pas mis de perles de pluie ni de séquins ni rien je sais pas peut-être j'aurais dû mettre un petit bord rebord couture avec du doré et oui avec du doré mais bon je sais pas je l'ai laissé comme ça j'aime bien pour celle là j'ai mis simplement des petits séquins elle est belle celle là là je la regarde j'aime bien et là en blanc avec le même tamponnage sauf qu'il est vers le haut mais je l'aime beaucoup en craft avec du blanc mais c'est exactement la même carte et là je voulais vous montrer la carte de la dernière fois j'ai changé finalement le message j'ai un peu déchiré le papier parce que je voulais embosser mais en retirant le message je l'ai déchiré un peu alors j'ai dû mettre un autre message mais j'ai bien aimé et ça change beaucoup je vous laisse avec avec les cartes les photos et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup j'attends vos commentaires abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné il y a des cartes toutes les semaines des idées et des techniques gros bisous merci beaucoup bon dimanche ciao ciao